Salut tout le monde c'est Ophélie aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme chaque dimanche pour vous présenter notre book haul de la semaine donc là on a un assez grand book haul bon pas non plus gigant gargantus mais pas mal c'est plutôt tout est rempli au niveau des achats on a reçu quelques livres partenaires qui ont l'air vraiment hyper parviens donc on ouvre le balle comme d'habitude avec les livres partenaires et on commence avec les éditions 404 qui m'ont envoyé peine ombre de ariel holt donc ce livre il est vraiment hyper hyper beau trop trop beau je sais pas du tout pourquoi ça parle parce que en fait j'ai pris l'habitude de ne plus lire les résumés parce que souvent en fait juste le début des livres était vraiment très ennuant pour moi et du coup des fois ça m'a spoilé même plus de la moitié du livre donc je sais juste que en fait tous les 30 ans il y a les ombres il y a des ombres qui envahissent la terre donc je pense qu'il y a des humains qui meurent du coup on va suivre des protagonistes qui vont devoir suivre ou quelque chose comme ça en tout cas c'est un tout petit livre mais sinon j'en sais pas plus mais la couverture m'a juste trop trop tenté elle est vraiment magnifique et elle a un peu en relive qu'on touche franchement trop trop belle ensuite les éditions poulpe nous ont envoyé deux romans donc le premier c'est l'économique la guerre du 3 rue au mer de charles mazarko et d'igo feng donc ce livre je l'ai pris tout simplement parce qu'on va parler du coup de mythologie et ça a l'air vraiment assez bien c'est une réinvention de la guerre du 3 par des jeunes protagonistes qui ont l'air quand même assez se sentent proche des personnages ensuite matisse a reçu joseph poulpe en chef de angélique tizienne donc voilà c'est dans la collection nos amis les salbettes si c'est ce genre de livre vous tente je vous mettrais un avis en bas d'infos il y en a plein vraiment comme vous pouvez voir là il y en a vraiment beaucoup 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 et donc voilà ensuite donc là on passe directement à la catégorie achats voilà on avait reçu juste trois livres et on a fait beaucoup d'achats donc comme chaque début du mois donc là c'est plutôt du coup fin du mois du mois mais du mois on a reçu les petits livres d'or pour alexis donc tout d'abord le numéro 68 c'est à l'anbain de l'anbain 3 pardon le roi des voleurs donc voilà comment c'est un peu les illustrations on a aussi merveille enchantéur la planète au trésor oh pardon et volt et j'aime beaucoup le dessin de volt ils sont vraiment trop trop choupi donc voilà ensuite ma mère a acheté souffle de vie partie 1 de olivia sunway donc c'est un peu édité et je pense que c'est publié chez l'édition temporelle mais je suis pas du tout sûre donc à ce qu'elle m'a dit c'est un peu une suite de 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 au nom de l'harmonie mais je suis pas du tout sûre donc avec elle a eu le droit du coup à une dédicace de l'autrice voilà et elle a aussi reçu des petits marque-pages donc tout d'abord celui-là donc on a les fiches de des séries donc ça c'est au nom de l'harmonie 2 1 là on a au nom de l'harmonie 2 et celui-là c'est le 3 ensuite on a même un petit magné licorne qui est un petit magnétique donc voilà ça c'était les achats à peu près un peu vague donc là c'est les achats dans une je vais dire dans une boîte à lèvres pas du tout dans une dans un magasin dans un supermarché donc tout d'abord on a dans la collection des docks en forme les camions donc ça se présente les pages sont vraiment très épaises et ça se présente comme ceci et toujours dans la même collection on a les pirates et c'est publié chez les éditions Milan donc voilà et il a aussi pris le T-Doc le chantier 4-5 ans donc c'est toujours chez les éditions Milan et les pages sont en papier glacé donc là on nous explique comment construire une maison donc Alexis en ce moment est à fond dans les chantiers donc du coup il était hyper content d'avoir trouvé ça dans un magasin ensuite ma mère a acheté sur Amazon Petite peau rousse un livre à lire tout seul dès la maternelle publié et créé par Céline Alvarez et publié chez l'édition Aré alors dans ce livre en fait ce qui est cool c'est que on va avoir les lettres qui se disparaissent par deux pas par exemple petite on dit tous les mots alors que par exemple poule bah OU ça fait un truc différent et on va aussi avoir par exemple je vais on dit pas le S et du coup bah il est en gris donc voilà c'est une histoire toute petite et que du coup les enfants vont pouvoir lire tout seul comme le titre le dit ensuite là c'est une commande chez les éditions pas chez les éditions mais sur France Loisir alors moi je n'ai pas reçu mon livre il va être renvoyé mais c'est pas trop trop quand donc voilà donc mon frère a reçu deux livres donc tout d'abord Mortel Andel alors attendez parce que le petit déclinant là il est passé à décès donc c'est Mortel Andel Mortel Adel pardon le roman qui est mortel un jour mortel toujours écrit par Monsieur Thames et Diane Lefoyer et publié chez l'édition Bayard donc à l'intérieur ça se présente comme ceci et des fois il y a même pas l'image donc voilà et aussi on l'a reçu Léonard de Vinci vu par un ado de Cécile Alix publié chez l'édition Pouf dans la collection 100% Bio donc voilà il va beaucoup à me apprendre plus sur Léonard de Vinci ensuite Alexis Lefoyer a deux petits Monsieur Madame donc c'était dans un lot donc là on a les Monsieur Madame mon papa et là on a ma maman qui est créé par Roger Arnaoui je pense que ça dit comme ça publié chez l'édition H7 ce qui est cool c'est que du coup on va faire un peu l'éloge de notre maman et de notre papa et à la fin en fait on a ma maman ressemble à madame blabla et à la fin il y a même on fait un dessin de sa maman avec du coup par on écrit le prénom et à G2 on écrit l'âge donc voilà je trouve comme ça ça hyper cool en plus ça peut vraiment être un cadeau pour la fête des mères qui arrive bientôt ou même la fête des pères ou juste pour pour faire plaisir et il a reçu aussi donc là c'est plus des cahiers d'activités donc c'est ma peinture magique petit loup donc pour ceux qui recherchent des peintures magiques celle-là elle est vraiment bien parce qu'en fait vous avez juste besoin d'eau et c'est tout en fait à l'intérieur c'est je vais essayer de vous le montrer comme ceci on a des petites feuilles de couleur noir et blanc et en fait vous allez placer juste votre pinceau et ça va mettre la peinture donc en fait la peinture est juste dans les petits traits noirs et ce qui est vraiment hyper hyper sympa avec ces ces sortes de petits de petits tableaux c'est qu'en fait il faut juste laisser sécher je l'avais il faut juste laisser sécher et en fait le tableau revient blanc et vous pouvez recommencer à l'infini donc ça c'est vraiment hyper hyper cool et je trouve que vraiment pour les enfants qui qui aiment beaucoup ça ou qui ou qui oui ou qui veulent en faire de temps en temps mais vraiment beaucoup et ben c'est hyper pratique et puis en plus c'est plus écologique et économique ensuite on est après trois bah c'était là aussi c'était un lot mais c'est des petits ateliers de golemets donc c'est mon atelier gommets les papillons donc il y a 500 gommets à l'intérieur c'est dans les éditions de Noël et c'est dans la collection 1er apprentissage maternel donc on a les papillons le jardin et les oiseaux donc à l'intérieur ça se présente comme ceci donc on a des petites pages de papier glacé pour protéger les gommets et sinon euh alors attendez parce que les petites pages sont là donc sinon voilà comment ça se présente à l'intérieur voilà donc voilà ensuite on passe à la catégorie achat la librairie je fac donc moi je me suis pris un livre c'est Les sangs de Cass Morgan les gestions pocket jeunesse j'avais déjà essayé de le lire il me semble à 11-12 ans quelque chose par là et du coup je n'avais pas vraiment aimé mais euh je pense que j'étais peut-être un petit peu trop petite et du coup je tente je tente l'aventure en plus du coup Netflix a adapté la série et du coup ça me tente encore plus donc du coup bah j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre en plus il est en poche donc il est tout petit euh je sais pas en combien il est divisé mais on verra bien mais en tout cas franchement la couverture est vraiment trop trop belle et même le résumé est vraiment elle est vraiment trop trop bien donc je suis hyper contente de l'avoir acheté ensuite ma mère a fait une belle trouvaille la fée qui avait perdu ses ailes écrit par Casanoff, William et Jack Moore et euh c'est publié chez les éditions Bambou et elle a adoré cette BD elle trouvait que le graphisme était euh quand même assez euh bien que euh voilà l'histoire était cool et euh du coup là je me l'a recommandé je ne sais pas quand j'aurai le temps de lire donc là je pense que je vais lire ensuite donc euh là c'est euh tout ce qui est à Alexis donc je vous ai mis d'abord les livres musicaux ensuite l'album et pour finir les 3 magazines donc les livres musicaux on a mes premiers airs pour danser illustré par Serene Cordier et publié chez l'édition Grunt ensuite on a Vivaldi les 4 sévons publié chez les éditions Tam Tam alors si je ne vous mets pas vraiment dans le champ ils sont vraiment franchement les illustrations sont vraiment magnifiques et euh juste de plus ils sont un peu difficiles à euh à actionner ou on a aussi Casse Noisette de Chao Kou je pense qu'elle se dit comme ça mais je ne suis pas sûre publié chez l'édition Ganimard dans la collection des petits imagiers sonores ensuite on a Prince et Princesse Bonne nuit toujours publié chez l'édition Tam Tam donc vraiment les plus sont assez difficiles à actionner pour Alexis donc euh peut-être que c'est lui qui n'a pas assez de force mais en tout cas voilà je préfère vous le dire ensuite on a complété ma bélie Anticlopédie Larousse en prenant la planète Terre donc dedans il y a des jeux et des autocollants comme d'habitude donc voilà comment ça se trouve à l'intérieur et euh voilà il y a des petits jeux et des petites gommettes ensuite on a un livre c'est euh un album plutôt Fergus et Furieux écrit par Robert Starling et puis il y a chez l'édition Ganimard donc c'est un livre pour apprendre à calmer sa colère c'est et on nous dit le livre anti-colère un album drôle et bienveillant des recettes à la portée de tous pour apaiser les colères des petits comme des grands donc en fait on va suivre un petit dragon qui n'arrive pas à maîtriser ses colères et du coup bah l'auteur va nous nous dire bah comment maîtriser nos colères à travers ce petit dragon donc c'est quand même assez drôle et en plus euh c'est vraiment la couverture est vraiment trouée comme vous pouvez voir avec Mathée et bah du coup c'est vraiment cool en plus au toucher et tout ça donne vraiment quelque chose d'un petit peu plus que les autres albums ensuite on a le pomme d'api de mai qui est bon pour la ville qui est là un petit peu plus grand que les autres avec du coup des beaucoup de de jeux de grandes de grandes images et aussi on a du coup euh on crête au koala décembre 2019 jamais février 2020 donc c'est le numéro 28 et c'est picotons le hérisson et du coup on a vu qu'Alexis et bien on a pris le koala le koala pardon le numéro 39 qui est plus le signaux donc voilà ce book haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez un avis sur un des lions ça fera un plaisir de le faire n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ce que vous avez reçu n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo